Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on parle de plus en plus de bondage, et c'est vrai que ça peut être une expérience qui donne du piquant au couple, mais attention, c'est pas une pratique pour tout le monde, ça consiste, Michel Audoul, je le dis pour ceux qui peut-être ne connaissent pas ce terme, ça consiste à s'attacher, et c'est pas n'importe quoi, il faut... Alors au propre, pas au figuré ? Oui, oui, au propre, avec de la ficelle, comme un gigot, voilà. C'est une façon de se faire des choses différentes, mais c'est une pratique qui mérite quand même quelques précautions, parce que c'est pas n'importe quoi. Donc, attacher son partenaire avec des liens, on peut le faire par exemple avec un foulard, une cravate, ou mieux, un bas, ou des collants qui ont une élasticité intéressante pour le début. Attention, ne pas utiliser des ficelles trop fines qui peuvent blesser, et surtout ne jamais attacher certaines parties comme le cou, parce que ça pourrait être grave. Moi, j'ai toujours tendance à dire que dans la première fois, si on veut essayer la première fois avec son partenaire, attacher les mains toujours devant et non pas derrière le dos, parce que ça laisse plus de mouvements, et ça donne moins l'impression d'être prisonnier. Bander les yeux, c'est pas forcément une bonne idée, si la personne est un petit peu inquiète, il vaut mieux qu'elle puisse encore regarder ce qui se passe. En revanche, déjà, bander les yeux, ça peut être une expérience qu'on appellerait bondage. Bref, tout ça pour dire que c'est jamais à pratiquer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec un inconnu ou un inconnu. Ah, mais il faut que ça crée confiance dans le partenaire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors ensuite, on peut attacher avec des menottes, maintenant on trouve ça dans tous les love shops, bien sûr, on peut l'attacher à une chaise, à un lit, bref, en tout cas, on commence à petite dose, on en parle, et puis surtout, on installe un joker, un mot, qui si on le prononce, eh bien on arrête tout, pour éviter, parce que ce qui peut arriver pour certaines personnes, le fait d'être attaché provoque une forte angoisse, une forte panique, absolument, parce que tout d'un coup, on se sent à la merci de l'autre, et ça peut être terriblement déroutant, ou terriblement excitant, voilà, mais c'est important qu'il y ait le joker, qui permet à ce moment-là de dire stop immédiatement.